Une allergie alimentaire, c'est la rencontre entre un allergène, donc un produit alimentaire, quel qu'il soit, et avec un corps qui ne va pas accepter ce produit alimentaire. Ça va être la première phase, puis une deuxième phase, où lorsque l'aliment sera représenté, à ce moment-là, il va y avoir une réaction du corps contre cet aliment, en fabriquant ce qu'on appelle des immunoglobulines, qui vont se fixer sur des cellules et libérer des substances qui vont être nocives, toxiques pour l'organisme, avec les fameuses réactions allergiques que l'on connaît. Les principaux allergènes sont le lait, les oeufs, les crustacés, les fruits à coque, mais aussi les céréales qui contiennent du gluten, les poissons, l'anhydride sulfureux, enfin finalement tous les aliments qui existent sur cette terre peuvent engendrer à un moment ou à un autre une allergie alimentaire. On détecte en général une allergie alimentaire sur des signes d'abord cutanés, souvent c'est de l'orticaire par exemple, mais aussi ça peut être une rhinite, ça peut être des troubles digestifs à répétition lorsque l'aliment est consommé. Plus rarement on a des oedèmes, donc des gonflements par exemple des paupières, mais il peut aussi y avoir des gonflements au niveau des membres inférieurs. Et puis il y a le fameux choc anaphylactique qui est quand même rare, il faut le dire, mais qui est éminemment dangereux puisqu'il va en fait bloquer la respiration et demande un acte médical urgent. Les diagnostics classiques c'est d'abord, on va dire, les tests cutanés. On va présenter sur la peau l'allergène et on va voir s'il y a une réaction allergique. Le deuxième test, ce sont des tests biologiques qui consistent à mesurer la réaction immunitaire par le dosage des immunoglobulines E et voir si justement il y a une augmentation de ce taux-là. Et puis les troisième tests, ce sont des tests de provocation. Et ces tests de provocation ne doivent se faire que dans des milieux hospitaliers parce qu'ils peuvent déclencher des réactions très violentes qui nécessitent un acte médical rapide. Donc ça va être de consommer de nouveau cet aliment et de voir ce qui se passe. Une allergie alimentaire, c'est une réaction immunitaire avec une augmentation de sécrétion des immunoglobulines. L'intolérance alimentaire prend plusieurs formes. Premièrement, l'intolérance au lait. Par exemple, ça peut être tout simplement une diminution de la sécrétion des enzymes qui vont digérer le lait. Il y a aussi l'intolérance au gluten qui, elle, est une maladie auto-immune et qui donc va ressembler quelque part quand même à une allergie. Enfin, il y a l'hypersensibilité alimentaire. Ce n'est pas une allergie. Ce n'est pas une maladie auto-immune. C'est une réaction de l'organisme à un aliment qui va mimer en fait l'allergie ou l'intolérance mais qui n'en est pas et qui ne sera pas traitée de la même façon. C'est donc important d'essayer de bien différencier ces trois types de réactions. L'allergie alimentaire est un problème de santé publique en France parce qu'elle augmente en fréquence. Il y a quelques années, on n'avait pas plus de 2 à 3 % des gens qui avaient une allergie alimentaire. Aujourd'hui, on est aux environs de 10 % avec une prévalence plus forte chez les enfants que chez les adultes. Alors, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il cette augmentation de prévalence ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la fabrication de nos aliments change assez rapidement. Il n'y a pas tout à fait les mêmes ingrédients dans les recettes que nous pouvons acheter. que, deuxièmement, notre environnement également s'est modifié, que ce soit l'environnement au niveau de l'air ou l'environnement sur les produits alimentaires avec, par exemple, des pesticides que nous mettons et également une modification de notre microbiote, ces fameuses 100 000 milliards de bactéries que nous avons dans notre colon et qui vont interagir avec les aliments. Enfin, il y a les maladies. Certaines maladies donnent des inflammations, comme l'obésité, par exemple, le stress. Et chaque fois que notre système immunitaire est désorienté, eh bien, nous avons plus de risques d'avoir à ce moment-là des allergies. Les premiers conseils pour mieux vivre avec une allergie alimentaire, c'est évidemment l'éviction de l'aliment. C'est vrai que c'est souvent difficile. C'est pour ça que nous, en voyant de plus en plus de patients qui ont des allergies alimentaires, on essaye de les aider pour équilibrer leur alimentation et pour pouvoir mieux vivre. Ça, c'est une chose. Il y a un deuxième point important qui est de savoir lire les étiquettes. Alors, pourquoi ? Parce que la loi, aujourd'hui, oblige à mettre la liste des allergènes qui existent dans le produit. Il y en a 14 au total qui ont été identifiés. Alors, c'est un petit peu plus long pour faire ses courses, mais c'est quand même extrêmement important de bien regarder l'étiquetage nutritionnel. Pour les enfants, on sait que 80% des réactions allergiques surviennent à l'école. C'est dire l'importance de former les personnels de la restauration collective, mais également les enseignants, et d'avoir une bonne communication entre les parents, les enseignants et ses personnels encadrants pour éviter les chocs anaphylactiques et qui sont extrêmement dangereux, et aussi pour conseiller l'enfant à faire attention à son alimentation. Le parcours médical quand on est allergique, c'est d'abord d'aller voir son médecin généraliste. C'est lui qui pourra bien aiguiller vers un allergologue si c'est nécessaire, voire vers un médecin nutritionniste en dernier. s'il est très difficile pour l'enfant d'arriver à équilibrer son alimentation, ou bien s'il a une obésité, par exemple, qui va aggraver son allergie, et dans ce cas-là, cet enfant nécessite un traitement spécifique. Il y a aussi des associations, dont l'AFPRAAL, qui va permettre de conseiller les parents, de conseiller également les enfants, d'avoir les bons réflexes. Et donc, finalement, toutes ces mesures servent à quoi ? Eh bien, servent à essayer de donner à l'envent la vie la plus normale et la plus agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada